Musique Salut à tous les Spartiates, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un sujet super important, car j'ai reçu pas mal de messages avec une question qui se répète tout le temps, Maître Cal, j'arrive pas à gérer ma diète, et je me laisse tout le temps avoir par mes tentations. Et du coup, je lâche l'affaire, et j'arrive pas à avoir le maximum de résultats. Donc c'est ça, vous savez, dans ce milieu, tout est psychologique, et les tentations, il y en a partout. Dans la rue, dans notre frigo, partout, 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 partout. Alors, pour commencer déjà, je tiens à préciser que je vais vous donner mes astuces, quelques conseils, j'espère qu'ils vont vous aider. Je tiens à préciser que c'est pas les meilleurs conseils du monde, et que ça marche pas à 300%, il faut les tester pour voir si ça marche vraiment, dans votre cas ou pas. Je le dis tout le temps, chacun, il réagit différemment, il y en a qui ont un mental plus fort que d'autres personnes, etc. Bon, moi je suis pas le genre de personne qui dit, oui, je vous donne mes conseils, et derrière je vais aller me taper un cheeseburger ou une pizza. Ok les amis ? Donc, ça n'empêche, j'en mange. Je le dis cash, j'en mange, je vous expliquerai pourquoi. Première chose à vous mettre en tête pour éviter les tentations et gérer son régime alimentaire en musculation, qui est la base à 80%. Ça veut dire, sans régime alimentaire, de qualité, vous n'allez jamais réussir en musculation. La base, c'est l'alimentation. Ne me parlez pas de complément alimentaire, ne me parlez de rien du tout. Ok ? L'alimentation, c'est la base. Je tiens à le préciser, ça fait 15 ans que je pratique, et je peux vous dire que c'est la base à 300%. Après, vous prenez les conseils, vous les prenez, vous les jetez à la poubelle, vous les jetez. A vous de choisir. Alors, première chose dans ce sport-là, c'est quoi ? C'est l'organisation. Si vous êtes une personne organisée, vous allez vraiment réussir à gérer votre diète à 300%. Ça veut dire quoi ? Préparer ses repas à l'avance, ça c'est l'organisation. Faire tout le temps des plannings durant la semaine, des entraînements, des repas, des collations. Comme ça, ça va vous éviter le maximum possible des tentations, et bien sûr, le grignotage qui va vous causer des conséquences graves sur votre corps. Alors, ça c'est la première chose. Autre chose, moi personnellement, ce que je fais, c'est que, vous savez bien que les boissons sucrées, les boissons gazeuses, etc., si on a tendance à bien boire durant la journée, si on a à disposition tout le temps des boissons gazeuses, etc., ben voilà, on va envoyer, 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 et gérer le régime alimentaire, on ne pourra jamais le faire. Du coup, ce que je fais, moi, je mets à disposition des bouteilles d'eau, partout, sur la table, à côté de mon bureau, à côté de mon ordi, partout. Donc, du coup, à chaque fois que j'ai envie de boire, je bois de l'eau. Ce qui me permet d'éviter les tentations vers d'eau de poissons sucrées ou gazeuses. Voilà. Alors, autre chose. Si une personne a envie de réussir dans ce milieu-là, personnellement, je vous le dis, il faut qu'elle mange sainement, sans se restreindre, manger équilibré, une bonne assiette équilibrée, sans se restreindre, ça veut dire quoi ? La personne qui va choquer son corps en limitant directement les quantités du jour au lendemain, c'est sûr et certain que cette personne-là, son corps, il va être choqué, du coup, il va réagir, il va demander plus à manger. Et quand cette personne-là, elle aura, elle va se mettre en face du problème que son corps lui demande plus à manger, qu'est-ce qu'elle va faire ? Au lieu de compléter avec des collations qui restent quand même, qui respectent son régime alimentaire, il va s'orienter plus vers le grignotage et les tentations et il va laisser tomber son régime alimentaire. Donc, mon conseil à moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des bons repas consistants, ne, je le dis encore une fois, ne rater aucun repas. Surtout les repas, les trois repas principaux de la journée, il ne faut jamais les rater. Bien manger durant ces repas-là et surtout le démarrage de la journée qui est le petit déjeuner. Pour bien démarrer la journée, c'est le plus important parce qu'il y en a certains qui font et rater le petit déjeuner parce qu'ils font grasse mat. Ils décalent tous les autres repas par rapport à leur rythme de vie. Ce que je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui bossent le soir, etc. Mais ça m'empêche que quand tu décales, il faut que tu restes tout le temps, tu suis tout le temps en régime alimentaire. Il n'y a pas d'excuses, les amis, ne commencer pas à me dire « Oui, mais moi je travaille, moi j'ai un rythme de vie super dur, machin ». Et les amis, vous pouvez tout le temps vous organiser pour avoir vos trois repas principaux. Je parle des repas, je ne parle pas encore des collations, mais je parle des repas. Le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Ça c'est important. Et bien sûr, bien finir son assiette. Prendre le temps de la digestion. Bien manger tranquillement et non pas à la va vite. Ok, pour en demander encore plus, non. Faire des bonnes assiettes, manger sainement, éviter les sauces, les plats super gras, etc. Faites-vous des bons plats, bien équilibrer et sain, et ne vous inquiétez pas. Là, vous allez arriver à gérer, bien sûr, votre régime alimentaire. Après, vous avez tout le temps les collations. Dans les collations, toujours, je vous le dis tout de suite, deux à trois heures après votre repas. Si le corps il demande, vous, vous connaissez vraiment votre corps. Vous l'avez habitué à un rythme. N'essayez pas de le choquer d'un coup avec un autre rythme, en lui imposant un autre rythme. C'est comme ça que vous allez vite fait, franchement, vous ennuyer, vous enlacer du régime alimentaire. Et vous allez le laisser. Vous allez le laisser tomber. C'est ça votre problème. Vous voulez tout, tout de suite. Non, les amis, prenez le temps tout doucement à rébutuer votre corps. Et là, vous allez gérer votre régime alimentaire. Et gérer les tentations. Autre chose que moi, je fais aussi, c'est que j'essaie tout le temps de m'occuper, à faire des activités, pour éviter de parler que sur l'alimentation. OK, les amis ? Il y a l'alimentation, il y a les heures pour bien manger, il y a les heures pour bien s'entraîner. Autre chose qui est super important, c'est le repos. Quand on se repose super bien, les amis, on va être bien dans notre tête. La musculation, c'est un sport psychologique. Ce domaine-là, c'est un sport qui touche vraiment le mental. Et si notre mental, il est tranquille, il est au repos, il va bien s'organiser durant la journée pour bien manger, faire ses trois repas, prendre ses collations en temps et en heure. Et c'est sûr et certain que vous allez bien gérer votre régime alimentaire. OK, les amis ? Dernier truc, ou dernier conseil, c'est que franchement, je vous dis un truc, mais jamais s'orienter vers un régime restreint. Un régime qui vous dit d'arrêter de manger des ficulons. Ok ? Ou les régimes que je vois maintenant remplacer un repas par une soupe. Ou les régimes que je vois remplacer un repas par un checker doué. Les amis, non. Les amis, non. Un repas, je vous le dis tout de suite, un repas, on ne peut jamais le remplacer par un checker doué. Jamais de la vie. Et n'oubliez pas que les compléments alimentaires, ils sont là pour compléter votre alimentation de base. OK, les amis ? On se fait plaisir. On mange sainement. Moi, personnellement, de temps en temps, quand j'ai envie de manger une pizza, je mange. Sans avoir aucun regret. Il faut s'assumer comme on est. Se donner à 300% durant les entraînements. Manger sainement. La quasi-majorité de notre temps. Se faire plaisir quand on a envie. OK ? Parce qu'on est des êtres humains, les amis. La tentation, c'est partout. C'est dans n'importe quel domaine, la tentation. Le problème, c'est que dans le domaine de l'alimentation, c'est plus dur à gérer. Et quand ça devient fréquent, ça devient tout le temps en temps dans le piège des tentations, le corps réagit. Et quand il réagit, c'est une catastrophe. Donc voilà, les amis. J'espère que la vidéo va vous plaire. Attention, les amis. Attention, je le répète encore une fois. Il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a que vous et vous seul capables de gérer vos tentations. À vous maintenant de créer le changement. Ne vous attendez pas qu'une personne frappe votre porte avec un produit miracle pour vous dire « Avec ce produit miracle-là, vous allez réussir rapidement. » Non, les amis. Qualité et non quantité. La qualité, elle vient avec le temps. Patience. Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des super résultats. Les amis, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « Hardcore Team HK » sur mon Instagram « Maître Cal ». L'Instagram de Karan aussi « Bail Karin ». Et sur notre site de coaching « www.pométroquelcoach.fr ». Les amis, moi, je vais finir d'écrire mon livre. En ce moment où je suis en train d'écrire, les idées en place et tout. Un livre qui va tracer ma vie. Comme mon amusculation, elle a changé ma vie à 300%. Un spartiate, les amis, motivé à 300%, il ne lâche jamais l'affaire, quoi qu'il arrive. Mes spartiate restés à 300%. Merci. Merci. Merci.